C'est le soir. C'est le soir. Heureusement, notre invité nous dira comment prendre soin de notre cœur. Les cultures en maturation sont-elles menacées? En tout cas, les producteurs agricoles sont inquiets et craignent une évasion. La DPV rassure. Les cultures sont sauvées, mais celles de contre-saison peuvent être menacées. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. C'est la présentation à la Sanoa d'Assure la mise en onde. Bienvenue. Retrouver très vite notre croissance de 6,5 à 7 %, c'est le défi à relever à travers le PAP2 ajusté et accéléré. Selon le chef de l'État, le COVID-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de frais ou de rétention de certains produits par les pays exportateurs. C'est une raison pour laquelle il nous faut réarticuler notre politique économique, mais également produire ce que nous consommons. Selon Macky Sall, la question du consommer local doit définitivement être réglée. Il a fait savoir à l'occasion du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie qui se tient actuellement en présence de plusieurs acteurs du secteur privé au CICAD. Le président Macky Sall au micro de Denizia Sambou. Le PAP2A repose sur le constat suivant. La COVID-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de frais par exemple ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre de masques sur le tarmac des aéroports chinois ou les plus offrants rachetés sur le tarmac des millions de masques pour les ramener chez eux. Cette même guerre va se produire lorsque le vaccin sera trouvé. Et que des pays qui n'ont pas de moyens pour se paier de luxe, ou cas au prix le plus offrant, des vaccins pour leurs citoyens. Ces enseignements doivent nous pousser justement à réarticuler notre politique économique. D'abord à pouvoir produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question soit réglée, question du consommé et du produit local. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaire puisqu'il est inadmissible encore que même pour des seringues on puisse importer, pour du coton sanitaire, pour l'alcool je pense qu'on le fait, je ne sais même pas, je crois. L'alcool, on peut les solutés, ça c'est sûr, je sais qu'il y a une unité de solutés, de fonds 6. Il est temps que certains médicaments soient fabriqués sur place, que la production risicole puisse nourrir le Sénégal. Et nous allons, dans ce conseil, en tout cas inviter le secteur privé qui doit venir en appoint à ce que fait l'agriculture vivrière. Et pour cela, bien sûr, l'État doit assurer le foncier et doit inviter également le secteur bancaire à accompagner ses agriculteurs ou agro-industriels. Et c'est à notre portée. Je voudrais en conséquence préparer à de tels risques que nous avons frôlés pendant la pandémie pour que nous puissions, à travers le PAP 2A et sur la séquence 2019-2023, maintenant on a dit qu'il faut l'ajuster à la lumière des enseignements indiqués et il faut l'accélérer, puisque nous devons retrouver très tôt et très vite nos croissances de 6,5-7%. Ce sera l'objectif dans les deux prochaines années. Alors cette séquence 2019-2023 devra donner une surpriorité à la souveraineté alimentaire, donc dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi dans le secteur pharmaceutique et sanitaire. Pour la relance de l'économie, une réorganisation des priorités s'impose. Et selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, de nouveaux enjeux seront assujettis au PAP 2A. Écoutons le ministre de l'économie, Hamoud Hock. Premièrement, accélérer la souveraineté alimentaire en renforçant notre autonomie sur les produits de base et nous sommes sur la bonne voie, en particulier sur le riz. La souveraineté sanitaire et pharmaceutique avec des réformes dont on va parler pour inviter le secteur privé à investir dans ce secteur social. L'industrialisation de l'économie avec la mise en œuvre des agropoles, il y en aura quatre. La transformation digitale de l'économie avec des réformes et des projets. Mais il nous faudra réformer davantage pour faciliter la vie du secteur privé, notamment en mettant en œuvre le nouveau cadre des partenariats publics-privés. Également la formalisation du secteur informel en profitant de tous ces appuis accordés au secteur informel pour les identifier et les aider à se formaliser. Le développement du tourisme local et régional et renforcer également la protection sociale en dotant de plus de budget à tous les programmes sociaux que vous avez mis en place. Avec ces mesures d'accélération, nous espérons rétablir la trajectoire de croissance initiale du PSE avec un focus plus important sur le développement du secteur privé. Sous l'hypothèse d'un taux de croissance moyen de 6,1% durant la période 2019-2023 et un déficit moyen de 4,5%, le plan d'action prioritaire accéléré ajusté est estimé à 14 712 milliards de francs CFA, dont plus d'un tiers venant du secteur privé. Nous notons que le secteur du capital humain nécessite toujours des investissements importants et les ratios vraiment n'ont pas changé au niveau des axes stratégiques du PSE. Le président Makissal insiste sur l'agriculture comme levier pour la relance économique. Plusieurs facteurs justifient ce choix. Le professeur Abdoulaye Sek, enseignant à l'UQAD, valide le schéma. Il donne les raisons au micro-disseignant. Environ 681 milliards, c'est ce que les travailleurs ou les Sénégalais de façon générale ont perdu en termes de revenus. Vous verrez que 40% environ de cette perte provient du secteur de l'agriculture. Cela veut dire que si vous voulez relancer l'activité économique et essayer de résorber ces pertes relativement importantes, donc à l'élever le secteur qui enrichit la perte la plus importante. Donc là, ça permet effectivement de pouvoir relancer l'activité relativement plus facilement, mais également ramener au travail, ramener à l'activité les secteurs qui dépendent effectivement de l'agriculture. Ça, c'est un élément important. Maintenant, un autre aspect important, c'est que si vous voulez relancer l'activité économique, un des objectifs, ce serait effectivement de remettre à l'activité ces individus qui ont perdu leur emploi et améliorer leurs conditions de vie parce que la pauvreté a effectivement augmenté. Et là, le secteur agricole, c'est effectivement le secteur où vous verrez environ deux tiers de nos concitoyens qui tirent le revenu directement ou indirectement. Donc relancer l'activité économique, c'est améliorer les possibilités de gains de revenus d'une partie importante de notre société. Également, lorsqu'on parle de l'agriculture dans le cadre de notre pays, on pourrait le qualifier de bassin de pauvreté. C'est-à-dire que quand vous regardez nos concitoyens qui ont les conditions de vie souvent les plus précaires, la plupart du temps, ils dépendent directement ou indirectement de l'agriculture. Maintenant, autre élément qui ferait de l'agriculture une cible de choix en termes de rang de l'activité économique, c'est surtout son effet d'entraînement sur le reste de l'activité économique. Donc là, vous avez un secteur relativement important du fait de ses liens avec les structures de production qui lui offrent les intrants. Mais également, en aval, vous avez les produits qui peuvent être utilisés par différentes industries. Donc ça veut dire que quand vous avez ce secteur stratégique qui noue des liens relativement importants avec un pan important de l'activité de production nationale, donc relancer ce secteur, ça revient effectivement à entraîner les autres dans son sillage. Et un dernier élément qui est important dans ce contexte particulier de cette pandémie, c'est que c'est le secteur qui a le contenu local souvent le plus important, aussi bien en amont qu'en aval. Donc ça veut dire que si vous voulez relancer ce type de secteur, c'est un secteur qui ne subira pas des contraintes majeures du fait du ralentissement de l'activité économique à travers le monde. Sud FM. Et puis parlons de la journée mondiale du cœur. Célébrée ce 29 septembre, avec 111 cardiologues, le Sénégal est encore loin des normes de l'EMS. Retenez que plus de 70% des cardiologues sont à Dakar, au concardiologue, pour une population de plus de 500 000 habitants dans la région de Sédiou. Ce manque de spécialité est durement vécu par les populations, notamment les patients souffrant de pathologies cardiologiques. Dans cette région, tout comme le reste des collectivités périphériques, très peu de techniciens de santé acceptent d'y aller en service. Le mal est profond et les populations donnent de la voix. Correspondance Moussad Rami. Le centre hospitalier régional de Sédiou n'a toujours pas de cardiologue, et ce depuis bien des années. Avec une population estimée à plus de 500 000 habitants, les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires sont obligés de solliciter les services de Jigenshor ou de Kolda. Ces citoyens rencontrés en ce 29 septembre, Journée mondiale du cœur, dénoncent un tel état de fait. Ça c'est un problème, c'est un problème qu'il faut vraiment résoudre sans plus tarder, parce que la maladie du cœur c'est une maladie récurrente. Rester sans cardiologue, vraiment ça c'est trop dur pour les populations, nous souffrons. La population sédiouase est de 500 000 habitants. On veut vraiment que l'état fasse vraiment quelque chose pour nous, c'est-à-dire aujourd'hui on mérite vraiment d'avoir un cardiologue, parce que c'est pas normal que Sédiou ait un patient et qu'il soit évacué, que ça soit à Kolda ou à Jigenshor. Vraiment on demande l'état de réagir, de sorte que les sédiouas puissent sentir qu'ils sont sénégalais comme tout un champ. Et le comble selon eux arrive quand des techniciens supérieurs de santé, comme des cardiologues, refusent de servir en zone dite de périphérie. Que tout le monde reste à Dakar, ça c'est pas la solution. Il faut que les régions périphériques soient servies, soient dotées de médecins qualifiés, surtout les cardiologues. À Sédiou, le manque de spécialité en santé reste une préoccupation majeure et devient de plus en plus un fardeau pesant pour les populations et à tous points de vue. Moussa Drameh, Sédiou, Sud FM. Moussa Drameh, à l'hôpital régional de Ziganchor, les patients qui souffrent de pathologies cardiaques galèrent. La structure n'a ni cardiologue, encore moins d'anesthésistes réanimateurs. Une bonne partie du matériel est dans un état vétuste. Ben Michel Canfoudi. Ça fait plus de trois mois que le centre hospitalier régional de Ziganchor fonctionne sans cardiologue. Depuis le décès du Dr Hamadou Sal, aucun spécialiste du cœur n'a été affecté à la structure hospitalière qui est aussi dépourvu de techniciens anesthésistes réanimateurs. À ce problème, le personnel spécialisé se crève un manque clair de matériel de cardiologie. Pire encore, parmi les appareils qui existent, certains sont dans un état de vétusté très avancé, déplorent certains travailleurs qui estiment que cette situation est la cause de plusieurs pertes en vies humaines dans la région de Ziganchor. À l'hôpital régional de Ziganchor, même l'échographie est un casse-tête pour les patients souffrant de pathologies cardiaques. La structure ne dispose que d'un seul appareil écographique utilisé par tous les services. L'affectation de cardiologues et d'anesthésistes réanimateurs et l'amélioration du plateau médical sont une urgence au centre hospitalier régional de Ziganchor. Ben Michel Canfoudi, Ziganchor, Sud FM. Ben Michel Canfoudi, notre invité, professeur Mabouri Djaou, le chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantèque, nous parlera du cœur, ce qu'il faut faire pour bien s'en occuper et surtout ce qu'il faut éviter pour ne pas le fatiguer. Le prétexte, c'est la journée, c'est la célébration, ce mardi de la journée mondiale du cœur. Vous l'entendrez en fin d'édition. Sud FM. Covid-19 au Sénégal, 26 cas ont été testés positifs au coronavirus, 7 cas contacts, 8 cas importés, 11 cas communautaires, 104 patients ont été déclarés et guéris, 8 patients en réanimation, un décès enregistré, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La situation de la culture en maturation inquiète les producteurs agricoles qui craignent une invasion. Le directeur de la DPV estime que les cultures sont sauvées, mais la menace pourrait sévir durant les cultures de contre-saison. Dr. Emile Victor-Coli, directeur de la DPV que nous écoutons. Oui, je pense que pour les spéculations, pour les cultures réalisées au niveau du sud, c'est-à-dire dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Seijou, dans les régions de Tambaconda, de Kafrine, je pense que ces cultures-là ont démarré très tôt, sont en phase de maturation, donc il n'y a pas de danger. C'est vrai, il y a d'autres régions, comme les régions de Djourbel, Tchèze, Louga, Saint-Louis, où les cultures ont démarré plus tardivement, mais je pense que les prévisions que nous avons, que nous recueillons de nos partenaires comme la FAO, laissent croire qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Si les criquets doivent venir, je pense que ça trouvera du moins que l'essentiel des recoltes ait été fait. Donc il n'y a pas de péril en la demeure ? Sauf pour les cultures de contre-saison. Péril à Crédien qui sévit au niveau de la Corne de l'Afrique, le Sénégal, ce barricade, un lot d'équipements de traitement d'une valeur de 104 millions de francs CFA, a été offert par la JICA pour aider le pays à faire face à la menace. La cérémonie de réception s'est tenue à la DPV. Compte rendu est l'âge Moussa Tchal. La crise acrygienne sévit avec beaucoup de sévérité dans la Corne de l'Afrique, où on a noté une résurgence majeure. La situation demeure très grave, selon Pape Malik Ndaw, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. La situation du criquet pèlerin est restée grave dans la Corne de l'Afrique en août dernier. La reproduction s'est poursuivie en Éthiopie et en Somalie. Les essais arrivés à Yémen ont aggravé la situation. Les opérations de lutte ont permis de traiter 54 000 hectares en Éthiopie, 8 000 hectares en Somalie au cours du mois d'août 2020. La vigilance doit être démise en Afrique de l'Ouest, où la situation semble être maîtrisée. Renseigne toujours ce dernier, le danger imminent dans la zone frontalière. En Afrique de l'Ouest, la situation demeure encore calme. Cependant, la vigilance doit être démise à cause des zones d'insécurité non prospectées au Normali, au Niger et au Tchad. Le danger pourrait venir également de là au Tchad. La JICA a fait un don d'équipement de traitement estimé à 104 millions pour la réponse contre le péril acrylien dans la vallée du fleuve afin de protéger les récoltes, nous dit Araytaxio, ambassadeur du Japon au Sénégal. Ces équipements destinés au barrage de Richator dans la région de Saint-Louis et de Ogo dans la région de Matam, joueront un rôle important dans la protection des récoltes de la vallée du fleuve sénégal. Un don qui vient à son nord où la culture est en maturation. Outre le péril acrylien, le matériel servira à faire face aux ennemis des cultures. Outre la gestion des crises acryliennes, le matériel servira aussi à la gestion des ennemis des cultures en période de contre-saison chauve, culture de riz et maraîchère. D'action de la protection des visiteurs de rufusque et la Moussatiam pour Radio Sud FM. Moussatiam, la foudre a fait des ravages cette année dans le département de Fondjoun avec cinq personnes tuées entre les communes de Passy, Nyssen, Kursambagé et Toubakouta. Le Rassemblement pour le Peuple demande des partenaires dans les communes avec un bon système d'installation. Isaba, coordonnateur départemental du Rassemblement pour le Peuple de Fondjoun au micro de Ngoursar. À Passy quand même, c'est véritablement le pire parce qu'à l'espace de deux mois, on a perdu presque trois vies humaines à cause de la foudre. C'est inadmissible pour un pays comme le Sénégal. Une foudre ne devrait plus abattre un citoyen sénégalais. Une foudre ne devrait même plus abattre un arbre. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Nous sommes dans l'ère du développement des sciences et des technologies. Les plus hautes autorités de ce pays-là doivent véritablement prendre en charge la sécurité des Sénégalais. Et parmi ces sécurités-là, se trouve maintenant la foudre qui est en train de faire des ravages. Au niveau du département de Fondjoun, nous avons compté quatre pertes en vies humaines par rapport à la foudre. Ici à Passy, on en a deux. Dans la commune de Niasen, à Djogo-Tjerer, Tchamén-Djogo, on en a un. Dans la commune de Kersambagé, on en a un. Dans la commune de Toubakouta, on en a un. Donc c'est cinq déjà. C'est trop. C'est vraiment trop. On ne demande pas seulement l'installation des paratonnerres parce que nous avons connu qu'au niveau de Passy, il y a cinq paratonnerres qui ont été installées. Et les techniciens nous disent que quand il y a des paratonnerres installés quelque part, donc à l'espace de plus de 500 mètres, un rayon de 500 mètres, la foudre ne devrait pas abattre ou bien tomber dans ce rayon-là. Passy ne fait pas plus de 500 mètres de rayon. Si ça fait un kilomètre de diamètre, c'est ça. Comment on peut avoir cinq paratonnerres dans la commune de Passy et voir il y a deux jours ou trois jours, deux individus vraiment perdre la vie par rapport à ce foudre ? Il faut revoir l'installation d'abord des paratonnerres, mais des paratonnerres de qualité. Ce n'est pas qu'on nous montre des trucs pour dire que c'est des paratonnerres. Ça, véritablement, nous en sommes désolés et nous appelons les autorités vraiment de vouloir revoir le système d'installation des paratonnerres partout dans ce pays, mais particulièrement dans le département de Foudre. Le président du conseil d'administration de la Seine-Eau a visité ce lundi l'usine de traitement des eaux de Chora Saint-Louis en compagnie du directeur général de la Seine-Eau et du directeur général de la Seine-Eau, Pape Gorgindong, en ont profité pour annoncer l'érection sous peu d'une autre usine de traitement des eaux avec une capacité de 12 000 m3 pour 12 milliards de francs CFA. Les travaux vont démarrer en janvier 2021 pour 24 mois. Ces propos sont recueillis par Yves Tenday. Nous sommes à Saint-Louis, ici au niveau de l'usine de traitement de Chora, où nos techniciens nous ont expliqué le processus qu'il faut aujourd'hui de la prise d'eau de Bango jusqu'à la phase de filtration, en passant bien évidemment par la décantation. Et là, nous avons pu comprendre un tout petit peu tout le processus qu'il faut et se mettre à la place de la population qui ouvre le robinet parfois et qui n'a pas l'eau, mais qui ne comprend pas derrière quel est le travail humain qui a été déployé pour permettre à ses concitoyens d'avoir accès à l'eau. D'abord, le message que je voudrais partager avec l'ensemble des populations du Sénégal, c'est d'abord les inviter à s'approprier de leur patrimoine, puisque la Seine-Eau fait partie aujourd'hui de leur patrimoine. Une société de droit sénégalais qui est à 55% détenue par des Sénégalais, donc ce qui fait de la Seine-Eau un patrimoine sénégalais. Le président de la République veut l'accès universel à l'eau pour toutes les populations du Sénégal. D'abord, il faut comprendre qu'en période de pointe, c'est vrai, la consommation se multiplie et nous avons un besoin énorme en eau. Et c'est ainsi que la Seine-Eau a mis en oeuvre un plan d'urgence qui est en train d'être mis en place, mais au-delà de ce plan d'urgence qui va un tout petit peu soulager les populations en période de pointe, il y a une planification extractive qui est en train d'être mise en oeuvre par la SONES, qui aujourd'hui peut vous annoncer que prochainement sera érigée ici, dans l'enceinte de cette usine, une autre usine de traitement des eaux d'une capacité de 12 000 mètres d'eau. Donc je crois qu'en termes d'investissement, le Sénégal est doté d'un outil de planification qui lui permet de répondre efficacement aux besoins réels des populations dans le sens d'améliorer exclusivement le vécu des Sénégalais. La décision du président guinéen de fermer les frontières entre son pays et le Sénégal passe très mal aux yeux de certains guinéens résidant au Sénégal, notamment les commerçants. Ils craignent ainsi des pertes économiques énormes, non sans oublier les répercussions que cela peut avoir à quelques semaines des élections présidentielles en Guinée. C'est un reportage signé Adifatoubari. Hawa Dakar parle avec le cœur rempli d'émotions. Cette guinéenne, résident au Sénégal depuis plusieurs décennies, évolue dans la restauration. Ce qu'elle dénonce, c'est la fermeture des frontières guinéennes avec le Sénégal. La décision prise par le président Alfa Kondé passe également mal aux yeux de Boubacar Djalo, le commerçant officier au marché de Thilen. La mesure ne nous arrange pas parce qu'on ne peut pas aller en Guinée pour acheter des marchandises et les amener ici. Il pouvait au moins laisser les marchandises transiter. Son inquiétude est d'autant plus grande puisqu'il a des marchandises qui sont en route pour Dakar et le risque que certains produits pourissent est bien réel. J'ai des camions qui sont en route. J'ai appelé et ils m'ont dit qu'ils sont à Kondara, mais ils ne peuvent pas rentrer au Sénégal. Il y en a qui sont déjà en train de faire des mutours. C'est composé de gingembre et de miel entre autres. Mais ceux qui transportaient par exemple des bananes ont préféré rentrer pour ne pas que leurs marchandises pourissent. Mamadou Djansou également déplore la mesure présidentielle aux conséquences économiques. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le moment choisi qui pour lui n'est pas du tout opportun. Il a fermé les frontières, mais entre Guinée et Sénégal, ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps. Nous, on peut dire qu'Alpha Condé ne besoin pas de la paix ou de la dignité en Guinée. Il a condamné de voter ici au Sénégal. Il a dit que le Sénégal, nous, le Guinée, on ne vote pas ici au Sénégal. En plus des conséquences économiques, la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée risque d'avoir des répercussions sur le déroulement des élections présidentielles prévues le 18 octobre prochain. Puisqu'à défaut de pouvoir rentrer au Bercaille, ils seront bien nombreux à ne pas pouvoir s'acquitter de leurs devoirs civiques. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Mabouri Djao, chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Il est interrogé par Mamdiarada Silva. Nous sommes avec le professeur Mabouri Djao, c'est le chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Professeur, pourquoi est-ce qu'il faut bien s'occuper de son cœur ? C'est une bonne question parce que ça permet au cœur de faire son fonctionnement normal, à savoir pouvoir nourrir tout l'organisme et éviter au cœur de faire certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, le plus souvent ce sont les maladies chroniques ou non transmissibles. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas fatiguer le cœur ? Pour éviter de fatiguer le cœur, effectivement, il faut éviter tout ce qui peut augmenter le travail du cœur, donc tout ce qui peut entraîner une surcharge de travail, donc à savoir les maladies. Et ces maladies sont en général l'hypertension artérielle, les maladies coronaires, ce sont les valvulopathies, les atteintes du muscle du cœur, donc du myocarde, les atteintes de l'enveloppe du cœur, notamment le péricade, mais également des systèmes de fenêtres et potes qui existent à l'intérieur du corps, qu'on appelle donc l'évolvulopathie. Donc tout ce qui peut entraîner une atteinte de ces structures, peut entraîner une maladie du cœur et fatiguer le cœur. Tout ce que nous pouvons faire pour éviter cette surcharge de travail, permet donc de ne pas fatiguer le cœur. Mais le plus souvent, si on comprend bien le sens de la question, c'est peut-être les pathologies à son écouteux, les pathologies non transmissibles, ce sont ces pathologies qu'on voit de plus en plus, qui sont émergentes et qui vont fatiguer le cœur. Et quand on parle de ces pathologies, le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle, c'est la maladie coronaire, mais tout cela peut fatiguer le cœur. Professeur Mabouri, on a également remarqué une fréquence des arrêts cardiaques au niveau de la population. Selon vous, c'est dû à quoi ? La fréquence des arrêts cardiaques, si on peut dire fréquence, il faut savoir que les arrêts cardiaques peuvent avoir plusieurs causes. Les pathologies qu'on avait dites tout à l'heure, mais également, il y a des anomalies au niveau du rythme du cœur, c'est-à-dire des débattements du cœur, qui peuvent être des fois anormales et entretenir une accélération du cœur qui peuvent entraîner des arrêts cardiaques. Mais il y en a de plus en plus également ce qu'on appelle les coronaropathies ou maladies coronaires, ou communément appelées crises cardiaques, qui effectivement peuvent entraîner des maladies du cœur et entraîner des arrêts cardiaques le plus souvent. La fréquence des arrêts cardiaques, c'est difficile de dire qu'il y a une pathologie X qui va donner peut-être une fréquence importante, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs pathologies cardiaques qui peuvent évoluer et entraîner des arrêts cardiaques. Mais de plus en plus, si on prend les maladies non transmissibles, on prend donc l'infarctus du myocard, ou crise cardiaque, ou maladies coronaires, qui est un grand pourvoyeur d'arrêts cardiaques. Pourquoi cette journée mondiale du cœur est-elle pertinente ? En effet, la journée mondiale du cœur est importante parce que ça permet de faire de la sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires de manière générale. Et si nous pouvons donner quelques suggestions par rapport à la prévention, c'est de demander aux gens de faire attention par rapport à l'excès de sel, à l'excès de sucre, à l'excès de gras, parce qu'on sait que ce sont ces types d'alimentation qui peuvent entraîner beaucoup de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. Mais au moins, de faire une consultation auprès d'un médecin pour voir s'il n'y a pas une anomalie ou s'il n'y a pas une cardiopathie. Et ces mesures de prévention permettent d'éviter toutes ces pathologies, à savoir lutter contre une hypertension artérielle, traiter correctement un diabète, quelqu'un qui a une maladie coronaire, également traiter cette maladie coronaire et traiter les volvulopathies. Ce sont en général toutes ces mesures qu'on essaie de vulgariser au cours de la journée mondiale du cœur. Et le traitement et la prévention de toutes ces pathologies permet d'entretenir son cœur. C'est pourquoi nous pensons que cette journée est importante et ça permet de sensibiliser la population de manière générale pour éviter toutes ces pathologies. Nous vous remercions. Nous étions avec le professeur Mabouri Diao, c'est le chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide-le-Dontèque. Sud FM, chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bienvenue dans ce Journal de l'économie. Nous parlons de la rareté du poisson dans le marché. Les armateurs s'engagent à approvisionner le marché. Ils l'ont promis au ministre de la Pêche qui les avait conviés à une rencontre dans son ministère pour échanger sur comment ravitailler le marché en poisson, surtout en cette période hivernale. Aliu Tiam est le président du collectif des acteurs de la pêche du Sénégal. C'est la première fois que j'ai vu un ministre de la Pêche inviter les armateurs à approvisionner le marché local. C'est la première fois. Nous le saluons sur l'initiative, nous le remercions et nous disons que nous allons faire tout pour approvisionner le marché. En tout cas, en ce qui me concerne au nom de l'établissement Baïnès, là, les 80% que je vais débarquer, Inch'Allah, je le mettrai au profit de la population du Sénégal. Nous rassurons la population pour leur dire que, Inch'Allah, les bateaux que j'ai, moi, les 80% de débarquement, je vais leur donner à la population du Sénégal, Inch'Allah. Peut-être que les profits seront mieux si on l'exporte, mais nous sommes des Sénégalais, nous avons le droit aussi, vraiment, et le devoir d'approvisionner le marché local. Nous le ferons, Inch'Allah. Des engagements qui rassurent le ministre de la Pêche qui s'est dit satisfait de l'engagement pris par le collectif des acteurs de la pêche d'approvisionner d'abord le marché local à l'une d'oeil que nous écoutons. Les armateurs, aujourd'hui, sont les rares à pouvoir vraiment faire certaines captures parce que le poisson est à des distances où ils sont les seuls à pouvoir aller. De voir comment privilégier, je dirais, l'approvisionnement du marché local dans cette période-là où on en a besoin. Et voir avec eux quelles sont les contraintes qui pourraient, en tout cas, rendre cette option difficile. Certains ont pris des engagements qui nous rassurent parce qu'à la rive, certainement, ils n'ont pas autant de contraintes. D'autres nous ont exposé les contraintes liées à leur statut, parfois, d'entreprises franches d'exportation où la loi leur fait obligation d'exporter au moins, en tout cas leur statut, d'exporter au moins 80% de leur capture. Donc, à cela, nous allons regarder avec nos collègues de finances s'il y a une possibilité de tenir compte de la particularité de cette période de pandémie où, justement, d'abord, il y a des difficultés pour exporter, mais aussi, il y a un besoin local qu'il faudrait, en tout cas, satisfaire. Les autres, nous prenons acte avec satisfaction de leur engagement de fournir aux maréeurs, aux différents acteurs, la production qu'ils ont aujourd'hui, dont une partie de production est stockée. Et vous savez qu'ils connaissent un peu l'entreprise, c'est qu'on stockage également en coût, donc tout un chacun peut s'y retrouver. Des propos requis par Denisia Sambou, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Le rappel des titres, conseil présidentiel sur la relance de l'économie, relever notre croissance de 6,5% à 7%. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à travers le PAP de l'ajuster et accélérer. Le président Maitisal mise sur l'agriculture pour relancer l'économie. Un schéma validé par le professeur Abdelhaïsèque, enseignant à l'UQAD. La journée mondiale du cœur célèbre est ce mardi. Le Sénégal ne compte que 111 cardiologues. Loin des normes de l'OMS, les malades du cœur en souffrent. Pas de cardiologues à Ziganchor ni à Seijou. Les cultures en maturation sont-elles menacées? En tout cas, les populations, les producteurs agricoles sont inquiets et craignent une invasion. La DPV rassure, les cultures sont dessouvées, mais celles de contre-saison peuvent être menacées. Fin de cette édition mise en nom de parole à Sainouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, suite à l'éducation.